Salut et bienvenue au comptoir pour un test de la souris Rival 500 de chez SteelSeries. Un mulot destiné aux joueurs de MOBA et MMO avec plein de boutons sur le côté, comme vous pouvez le voir, et une petite option permettant d'en désactiver certains en faisant glisser un slider qui est juste en dessous. C'est une option qui peut être pratique si on veut éviter les misclics de temps en temps, et réactivable en jeu au besoin. A part ça, il y a beaucoup de boutons sur le dessus, c'est un point qui est mis en avant en ce moment, plusieurs constructeurs s'y mettent justement grâce à l'avènement des MOBA et de l'eSport, plus généralement. On voit aussi qu'on peut modifier l'arrière, il y a une pression 3D si vous voulez changer ce qu'il y a, et un câble pas gainé, ce qui est dommage sur un mulot à 90 boules tout de même. Niveau prise en main, là on vous montre du claw, ça passe bien, en palme, il ne faudra pas avoir une main trop petite, et en finger, c'est correct, et c'est son usage, d'ailleurs les boutons sont placés pour ça, et il y a une zone non cliquable sur l'arrière qui est faite pour ceux qui pincent leur souris. Voilà, vous savez à peu près tout, son capteur est optique, et vous pourrez en apprendre plus à son sujet en venant sur notre article papier, qui la décortique, la démonte et vous montre l'intérieur. Globalement, c'est un bon produit, qui tient bien en main et qui fait ce qu'on lui demande, même si la fabrication est un petit peu juste pour ce segment tarifaire. Donc en promo, il n'y a de quoi faire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada